... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. La Chine et l'île Maurice ont signé un accord de libre-échange en octobre. C'est le premier accord de ce type signé entre la Chine et un pays africain. Quelles nouvelles opportunités cet accord apporte-t-il et comment Maurice se positionne-t-il dans la coopération sino-africaine ? Cet accord de libre-échange présente-t-il un nouveau modèle de coopération entre la Chine et les autres pays africains ? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. La République de Maurice est un pays insulaire africain situé au sud-ouest de l'océan Indien. Porté par un développement économique fort, Maurice occupe actuellement la 45e place mondiale en termes de compétitivité économique et la première place parmi les pays africains selon le rapport 2017-2018 du Forum économique mondial. La Chine et Maurice ont noué des liens diplomatiques en 1972. Depuis, les relations économiques et commerciales entre les deux pays se développent de manière constante. La Chine est le deuxième partenaire commercial de Maurice et sa première source d'importation. En 2018, le volume global du commerce entre les deux pays représentait 842 millions de dollars en augmentation de 7,29% par rapport à l'année précédente. Le 17 octobre, la Chine et Maurice ont signé officiellement à Beijing un accord de libre-échange, le premier entre la Chine et un pays africain. L'accord porte sur le commerce de marchandises, les services, l'investissement et la coopération économique. Maurice va ouvrir son marché à 130 secteurs dans les domaines de la communication, de l'éducation, de la finance, de la culture ou encore des transports. Cet accord de libre-échange est le plus important jamais signé par Maurice dans le domaine des services. En juillet 2019 était donné le coup d'envoi de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique. Une étape importante dans le développement économique de l'Afrique. Une fois opérationnelle, la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique a pour ambition de constituer un marché de 1,2 milliard d'individus représentant 2 500 milliards de dollars de PIB cumulés. Les accords de libre-échange entre la Chine et les pays africains devraient activement contribuer à promouvoir l'intégration régionale, une priorité du développement en Afrique. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau David Kuhn-Kam-King. Vous êtes secrétaire de Chinese Business Chamber de Maurice et directeur régional des opérations à Salt Technologies. C'est correct ? Oui, c'est correct. Merci. Très ravi d'être sur le plateau. Et, M. Xu Thiebien, vous êtes professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Et, David, quel est l'objectif de votre voyage en Chine ? Est-ce que c'est la première fois que vous venez en Chine ? Non, ce n'est pas la première fois. Et nous sommes une délégation de la Chinese Business Chamber de l'île Maurice. Et, nous sommes venus en Chine parce que nous avons une étroite collaboration avec le Chinese People Association for Friendship with Foreign Countries. Et, ensemble, on a collaboré pour créer un programme leadership pour venir à Beijing et faire une approche pragmatique sur le thème de leadership. Et, M. Xu, il y a juste quelques jours que la Chine et l'île Maurice ont signé un accord ou bien un traité de libre-échange. Pourriez-vous nous raconter quels points sont les plus importants dans ce traité-là ? Je pense que depuis que la Chine lance l'initiative route, la route et la ceinture, différemment, on a commencé à signer l'accord de libre-échange. En Europe, c'est la Suisse, l'Islande, etc. Mais l'île de Maurice, le pays le plus riche du continent africain, c'est le premier pays qui a signé l'accord. Bien sûr, on a carré un peu la modestie. On sait que, par exemple, sur la dimension, l'enversure du pays, c'est assez limité. D'ailleurs, c'est une île offshore, un peu loin du continent. Mais ça constitue, je dirais, un exemple pionnière, exemplaire. Notamment, c'est que, depuis l'année dernière, avec la signature de l'accord entre les dirigeants africains pour les grandes zones de libre-échange, prévues, disons, réalisation dans 30 ans, 35 ans, vous voyez, c'est qu'il y aurait, bien sûr, un engagement massif dans l'infrastructure par la Chine, mais il y aura aussi toute une série de facilitations pour faciliter l'intégration continentale. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'avec sa position géographique très favorable, le rôle de Fonette, le rôle de Porte, de Terminus et de Tremplin, l'île Maurice pourrait jouer un rôle très important dans ce projet de co-développement entre les deux parties. D'ailleurs, moi, je pense qu'aussi, c'est que l'île de Maurice a réussi dans le domaine, non seulement, je dirais, je pense, par exemple, de certaines industries, comme Cana-Suite, comme le tourisme, mais au début, maintenant de plus, on voit, c'est tout de même un état financier de bonne santé, assez préparé, et que sur les zones, je dirais, sur les comptoirs ou des zones de flux de fluide ou d'autres, je pense que le joint venture de la part de la Chine, avec l'île Maurice, pourrait encore approfondir pour promouvoir l'économie. Et David, quel constat voyez-vous sur ce traité de libre-échange entre la Chine et l'île Maurice ? Alors, rappelons que Maurice est rank numéro 1 sur le « Ease of doing business » en Afrique. Ce traité de libre-échange, c'est que Maurice est le premier pays africain à signer ça avec la Chine, parce qu'on sait que la Chine est grande, et déjà très grande, va devenir encore plus grande. Et ce que nous, on a aimé, on voit que la Chine est prête à, non seulement à aider les pays africains en termes de capitaux, pour investir, pour faire l'Afrique grandir, mais aussi de partager leur savoir-faire sur leurs technologies de pointe. Alors, avec ce traité de libre-échange, on a approfondi nos relations entre Maurice et la Chine. Et moi, je vois que les compagnies en Chine privées connaissent Maurice plus, connaissent l'Afrique plus, ils veulent aller en Afrique. Et ça, c'est un autre outil, une autre plateforme qu'il peut utiliser Maurice comme un tremplin pour aller en Afrique. Et moi, je trouve que, on espère que les autres pays africains vont, prendre l'exemption Maurice, et signer des traités de libre-échange avec la Chine aussi. Et M. Sui, pensez-vous que c'est un résultat du forum FOCAC entre la Chine et l'Afrique ? Ou bien est-ce qu'il y aura d'autres pays qui vont entrer dans cet accord ? Ou bien est-ce que ça constitue un exemplaire ? Et après, les autres pays africains vont continuer ce projet ? C'est pionnier, et d'autres pays vont suivre. Mais il faut voir qu'aussi, quand on dit l'accord de libre-échange, ce n'est pas seulement le principe, mais c'est aussi sur faisabilité. Et pour le moment, si on voit, c'est que la ceinture et la route lancées par la Chine touchent surtout l'Afrique de l'Est, avec le Kenya, avec l'Indien, avec l'Ethiopie, etc. Et l'Ide-Maurice, avec sa position géographiquement très favorable, est déjà mieux disposée dans la coopération. Je pense que dans les discussions prochaines, si on voit déjà une discussion, on mentionne quoi ce que je crois, approfondissement, je dirais, modernisation du port Louis, la capitale, avec l'eau profonde, et possiblement un chemin de fer, qui va relier les grandes faubourgs et la capitale. Et enfin, on peut promouvoir aussi, disons, le tourisme. Et quand on pense, par exemple, l'État financier monétaire, l'île Maurice porte une bonne santé, et que déjà, moi, je pense que dans le domaine, on peut mieux exploiter sa position de offshore pour avancer un peu plus. Et tout à l'heure, par exemple, notre amie a mentionné, par exemple, des entreprises privées, notamment dans l'électronisation, dans la vie courante. L'île Maurice pourrait devenir un point, disons, un laboratoire, mais bien réussite. Et comme ce qu'a mentionné tout à l'heure, M. David, beaucoup d'entreprises privées chinoises ont considéré l'île Maurice comme un tremplin pour aller au continent africain. Donc, d'après vous, comment l'île Maurice se positionne-t-il dans la coopération entre la Chine et le continent africain ? Il y en a, il s'agit plusieurs. Moi, je pense, d'abord, quand on dit offshore, on dit tremplin, ce n'est pas seulement vise, le continent. Parce qu'on le sait, l'île Maurice, comme c'est cher, et un peu, ce sont des entités politiques, économiques, atypiques, si vous voulez, entre guillemets, avec le continent africain. Et d'ailleurs, c'est qu'avec sa position, en général, ces pays-là ont un choix, disons, multiple-dimensionnel. C'est-à-dire, c'est une passion, pas seulement, c'est un... Moi, je dirais, c'est une passion qui relie le continent africain, les pays du subcontinent indien, et l'Asie-Pacifique. Donc, c'est un peu le carrefour dans cette région-là. Et, M. David, parce que l'île Maurice a une position très importante dans les finances, donc, surtout pour les pays africains, donc, comment voyez-vous cette position de l'île Maurice dans la coopération entre les deux côtés, là ? Donc, Maurice a... Je l'ai déjà dit, est numéro un pour le ease of doing business, mais Maurice aussi conseille les entreprises chinoises sur la meilleure façon pour aller en Afrique et la structure, comment faire la structure aussi. Mais aussi, je pense que ce que Maurice fait aussi, c'est... On a maintenant un projet sur le Smart City, donc le premier en Afrique, et j'étais très surpris, très, très content hier de... Quand j'étais dans la conférence, les participants connaissaient déjà Maurice, et le projet Smart City est groundbreaking, et Maurice, on est en train d'utiliser les technologies de pointe de la Chine, que la Chine a développées, il y a un portage du savoir-faire, et je pense que le Smart City sera un exemple pour Maurice, mais aussi pour d'autres Smart City en Afrique, et c'est là où on voit qu'il y a une synergie entre Maurice, l'Afrique, et entre les traités, et aussi les technologies de pointe. Et Smart City, c'est un point très important et très intéressant. Pourriez-vous nous raconter un peu plus sur ce point-là ? Comment la Chine positionne-t-elle dans le projet de Smart City à l'île Maurice ? On a un Smart City qui s'appelle le Jinfei, et il y a dans la conférence, il y avait un participant qui travaille étroitement avec l'île Maurice. Si vous venez à l'île Maurice, vous pouvez voir comment le Smart City est connecté. C'est magnifique. Je sais que cette fois-ci, vous avez visité la compagnie d'Alibaba. C'est une entreprise chinoise très connue, même dans le monde entier, de haute technologie. Quelles sont vos impressions sur Alibaba ? La délégation italienne pour Alibaba. On était très impressionnés. On est très excités aussi à voir Alibaba. Donc, on a vu que les technologies de pointe qu'Alibaba utilise, par exemple, tous les paiements font sur le téléphone. Mais aussi, ils sont en train d'essayer d'avoir des livraisons. Je sais, en Chine, c'est en 24 heures de temps. Ils sont en train d'essayer de faire une globale livraison aussi. Donc, c'est très intéressant. On a vu aussi comment les Smart Home vont être dans le futur. Très intéressant. Et aussi, on a vu aussi comment le Super Market City va changer dans le futur. Donc, les gens vont avoir... Ce sera plus convaincu pour les gens de faire des courses. Moi-même, j'aime la technologie beaucoup et je pense que c'est une technologie qui est de pointe qu'Alibaba va protéger avec l'Afrique. Et M. Chib ? Sur ce point, moi, je vais ajouter sur la dernière question. Je pense qu'on parle souvent de coopération sino-africaine. Dans le cas de l'île de Maurice, c'est la même logique. Mais il faut penser qu'aussi, l'île de Maurice, avec sa population mixité, en général, c'est une culture, je dirais, accueillie de tout le monde. Donc, l'île de Maurice devient aussi une phase de multi-coopération, non seulement entre la Chine et l'Afrique, mais aussi le tiers. puisque si on voit par exemple la disposition économique, c'est que l'île de Maurice a une coopération étroite et de longue date avec l'État indien, avec, disons, les Français, les Anglais, mais aussi d'autres pays, Madagascar, l'Australie aussi. Là, on peut faire 10, je dirais, multi-coopérations, plusieurs, disons, coopérations avec le tiers. Et tout à l'heure, on a parlé de la coopération dans le domaine de haute technologie. Donc, M.C., pensez-vous que la coopération de 5G ou bien d'autres hautes technologies vont constituer une nouvelle direction dans la coopération entre la Chine et les pays africains ? Ça représente une opportunité, mais personnellement, je pense qu'il faut penser un peu à la dimension du pays. L'île de Maurice a un million, un million, deux cent mille habitants environ. Donc, c'est faisable assez rapidement mais peut-être le rayonnement serait encore limité. Mais on peut trouver, je pense, par exemple, comme vous mentionnez, par exemple, Smart Technologies, par exemple, la ville, etc., pour moins d'émissions, pour moins de, disons, polluées, avec une technologie beaucoup plus appliquée. Ce n'est pas toujours la technologie de dernier cri, disons, les plus avancées, qui convient aux besoins, mais probablement, ce sont des technologies, disons, adaptées, qui conviennent, qui conviennent mieux aux intérêts de la population. Notamment, je pense, dans les transports, dans les navigations, dans la pêche et dans le tourisme. Monsieur David, le Chinese Business Chamber à Maurice, c'est votre compagnie, accompagne beaucoup les entreprises chinoises en Afrique. Donc, d'après vous, quels sont les plus grands défis de ces entreprises ? Moi, je peux parler pour Maurice. Donc, le Chinese Business Chamber conseille les compagnies chinoises quand ils veulent aller en Afrique. On leur conseille la structure de la compagnie qui est la plus appropriée, les faits légaux. Moi, je pense qu'un challenge, c'est peut-être la culture. Donc, la culture africaine et la culture chinoise, c'est peut-être un peu différent. mais je pense qu'avec le Free Trade Agreement, les barrières tombent et la coopération est plus facile. Oui. Monsieur Su, d'après vous, à l'inverse, quels sont les plus grands défis ou bien les plus grands challenges des entreprises africaines souhaitant investir ou exporter pour la Chine ? Pour le moment, je pense qu'on a, par exemple, saigné les intérêts des pays les moins développés, etc. Souvent, c'est qu'on enlève, disons, les impôts. Donc, la facilitation est là. L'essentiel, c'est de trouver, fabriquer et livrer, livrer, disons, les produits adaptés au marché chinois. Pour le moment, moi, je pense, c'est encore faible. Mais certains pays, notamment, par exemple, l'Afrique du Nord, ont déjà certains produits adaptés au marché chinois. dans le cas, moi, je pense, par exemple, de Maurice. Si, par exemple, on le sait, le Maurice, se développe aussi, non seulement canardique, mais aussi textile et d'autres, je dirais, marchandises à meilleur prix. L'essentiel, c'est de trouver le coût et les besoins, je dirais, aux yeux de consommateurs chinois, locaux. Et plus concrètement, est-ce qu'il y a des entreprises mauriciennes qui veulent investir en Chine ? Est-ce qu'elles ont rencontré des difficultés ? Pourriez-vous nous raconter un peu plus ? Oui. Les compagnies mauriciennes sont toujours en train de, très intéressées de venir en Chine parce que la Chine était un très, très grand marché pour les compagnies mauriciennes. Peut-être, ce qu'ils doivent penser au commencement, c'est peut-être la langue parce que la langue chinoise, ça aide à faire le business et nous, en tant que chambre, on les met en contact avec une association dans les villes où ils veulent aller pour être sûr qu'ils sont accompagnés quand ils viennent en Chine. C'est-à-dire, ce n'est pas de grandes industries, mais tout de même, certains, disons, produits ciblés, limités, mais qui correspondent aux besoins. Moi, je prends l'exemple entre la Chine et l'Afrique, souvent, on dit l'Afrique est en arrière. Mais en réalité, certains produits, par exemple, l'huile olivier, ça va venir au marché et certains, je dirais, des produits, disons, décorations, boires racistiques, locaux, où ici, il y a un besoin, une préférence. Et l'huile de Maurice pourrait aussi trouver certains produits adaptés. Peut-être, moi, à l'échelle nationale du marché chinois, tellement gigantesque, mais, par exemple, à Canton, un soutien ou encore certains lieux, disons, ciblés, localisés. Ce serait mieux. Mais je pense que pour la plupart des Chinois, le plus important de l'île Maurice, c'est le tourisme. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'île Maurice et qui vont se marier, peut-être célébrer leur fête. Oui, oui. Mais je pense que l'île Maurice n'est pas que la plage, les hôtels. Je pense qu'avec ce libre-échange qu'on a signé, l'île Maurice devient, n'oublions pas que l'île Maurice a des traités préférentiels avec l'Afrique, le commissaire et le SADEC. Donc, ça veut dire que l'île Maurice a des relations préférentielles avec 30 pays africains. et avec ce libre-échange, Maurice devient un tremplin encore plus important pour les compagnies chinoises qui veulent aller en Afrique. N'oublions pas que l'Afrique, c'est un marché de 1,3 billion de personnes. Mais aussi, vice-versa, l'Afrique qui a des produits que la Chine n'a pas, elle peut utiliser Maurice comme un tremplin pour venir en Chine. Donc, je pense que ça, ça va devenir très, très important. Une autre chose que je voulais aussi ajouter concernant les technologies. Donc, dans la conférence, hier, on avait, je suis très, très content de voir que les technologies de pointe sont l'intelligence artificielle, le Internet of Things. Il y a une autre technologie encore que, moi, je suis un expert, c'est le blockchain. Le blockchain, c'est une nouvelle technologie aussi que va, changer les business traditionnels. Et, Maurice, en tant que premier pays africain, a reconnu que c'est un domaine qui va, qui va venir. et on a, Maurice a mis en place la première régulation, le Digital Assets Framework. Donc, c'est pour les assets digitales. Et, premier pays en Afrique qui a fait ça. Et la raison pourquoi on a fait ça, c'est parce que, comme toute chose, si on n'a pas de regulation, il y a du uncertainty. et là, je félicite le gouvernement mauricien pour avoir mis ça en place comme premier pays africain. Oui, c'est vrai que c'est à cause de ces positions hyper importantes qu'on a choisi l'Île-Maurice comme le premier pays à signer le traité de libre-échange, n'est-ce pas ? On doit accepter si, par exemple, comparé aux autres pays africains, sur certains critères, par exemple, l'index du développement, quand on pense, par exemple, à la stabilité politique, l'ordre social, je dirais, la cohabitation inter-éthénique ou confessionnelle, l'Île-Maurice se trouve dans une position très avancée, supérieure que les moyens. Là, ce sont aussi des indices, des conditions qui ont non négligeables. Monsieur Su, quel est votre point de vue sur l'évolution de l'environnement d'investissement des pays africains ? Je pense, après quelques décennies de retard, mais aussi un peu de conflit et de gouvernance qui ont à faible niveau, finalement, c'est que, je dirais, au début de ce siècle, la troisième génération de dirigeants africains, finalement, ont pris la conscience de s'unir, de faire quelque chose en commun. Comme vous dites, c'est le choix des zones de libre-étanche continentale. Mais là, moi, je pense qu'après, d'un côté, c'est l'ambition, de l'autre côté, c'est plutôt, c'est la prudence, c'est la vision. Donc, on a fixé combien ? Plus de 35 ans, 30 ans, 35 ans pour réaliser. Ça signifie que le chemin reste à lourd, très très long. Ce que nous observons, c'est de surtout voir les nuances et la différence entre différentes sous-régionales. Et pour le moment, tout ce qui est le plus disposé, il y en a deux endroits, le SADEC, par exemple, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Pour des raisons de distance, pour des raisons, disons, aussi, de projection, de s'emploi, de l'engagement, c'est que la Chine se lit de plus en plus, surtout, avant tout, pour le moment, c'est l'Afrique de l'Est avec l'Ethiopie et Kenya et Tanzanie qu'on voit, ça prend déjà une forme de réseau d'indécration régionale. Pas seulement de transport, de télécommunication, mais aussi d'industrialisation et informatisation. Là, moi, je prends, voilà, c'est sur ce point-là, c'est qu'auparavant, c'est seulement quelques pôles de développement aujourd'hui, ça devient des blocs, des rois pour faire l'expansion après. Mais, cela dit, moi, je pense, vu la dimension du pays, quand on pense l'état actuel d'infracture et notamment, je pense, c'est la ressource humaine, et bien sûr, la route reste encore à long à parcourir, s'il vous plaît. David, comment voyez-vous l'évolution des marchés chinois parce que vous, vous avez beaucoup de contacts avec les entreprises chinoises ou bien avec le marché chinois et vous avez dit tout à l'heure aussi que les entreprises mauriciennes s'intéressent au marché immense de la Chine. Donc, comment voyez-vous les changements de l'environnement d'investissement de Chine depuis ces dernières années? Moi, ce que j'ai vu, ce qui est enrichissant, c'est que de voir que la Chine veut contribuer à le grandissement de l'Afrique, mais en faisant, la Chine est prête à mettre du capital pour aider les compagnies africaines, mais aussi, ce qui est important, c'est que la Chine veut aussi partager leur savoir-faire de la technologie de pointe. Ce que je vois, c'est que, en Chine, tout est fait maintenant sur le téléphone. On a le WeChat P, on a toute la communication et je pense que l'avenir, c'est les jeunes. Même dans l'Afrique, on a les jeunes aussi qui veulent faire tout sur leur téléphone. À l'Île-Maurice, moi, je vois qu'on a l'African Leadership University qui regroupe tous les étudiants africains qui sont venus en train d'étudier à Maurice, mais ils ont aussi une perspective internationale et je pense que la Chine et l'Afrique, ça va faire à travers les jeunes, à travers leur portable et on a aussi une politique positive de la Chine qui veulent, on a la sagesse des signaux qui sait comment faire l'Afrique grandir et les jeunes qui vont utiliser la technologie de pointe que la Chine est en train de développer. Je pense que ça, c'est un très grand pas positif pour l'Afrique. D'accord. Monsieur, pour conclure notre émission, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de la coopération entre la Chine et l'Afrique ? Bien sûr. Moi, je m'attache surtout, disons, au développement africain. On pense que finalement, c'est que l'Afrique a passé les moments les plus difficiles là qu'on dit les jeunes militaires et aujourd'hui, c'est que le vent change, c'est que les gens aujourd'hui soulignent, priment l'importance du développement durable, avant tout, socio-économique et humain. Et deuxièmement, c'est ce que j'ai dit, c'est la prise de conscience de l'élite et de la collectivité, de la population massive dans le choix de développement. Enfin, entre Chine et l'Afrique, il n'y a pas une patte complexe. C'est différent que des pays avec, disons, anglais-français parce qu'il y a une histoire coloniale qui est là qui constitue la patte méfiance et complexe parfois. Et entre la Chine et l'Afrique, c'est plat. Donc, c'est plat, c'est plat. C'est beaucoup plus facile. Enfin, je pense que nous, nous promouvons par exemple la logique de Cagnon-Cagnon. Ce n'est pas, disons, une certaine chance terrorique, domination dominée, etc. Nous proposons un autre choix qui convient, disons, aussi au souhait, au vœu de la population africaine. Et dernièrement, c'est qu'avec la volonté, mais aussi, on possède plus de moyens financiers, humains, techniques, etc. Là, c'est une bonne chance, un bon moment dans le co-développement entre Chine et l'Afrique. Donc, notre émission touche à ça. Merci, messieurs, d'avoir partagé vos points de vue avec nous, avec moi et avec nos téléspectateurs. Merci. Et, cher téléspectateur, merci de nous avoir suivis. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501